Bonjour Guillaume Fay, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sentiment sur les derniers événements en Israël par rapport à la bande de Gaza, etc. Alors c'est bon, c'est un problème qui revient sans cesse. Je pense que la solution israélo-palestinienne n'existe pas en réalité, il n'y a pas de solution. Il y a souvent en mathématiques des équations sans solution. Je crois que là il s'agit d'une équation véritablement sans solution. Parce que dès le départ, le problème est posé de manière conflictuelle. Là ce qui s'est passé c'est que le Hamas, qui est un mouvement extrémiste et islamique, qui était en plein déclin, a provoqué la réaction israélienne en bombardant le sud d'Israël. La réaction israélienne, comme tout pays a agressé évidemment, a été une riposte qui a été assez dévastatrice et qui a évidemment fait des bavures, de même que n'importe quelle opération guerrière fait systématiquement des bavures. Bavures qui ont été utilisées par l'opinion internationale, ce qui a permis à ce mouvement terroriste, le Hamas, de retrouver une sorte de popularité mondiale, avec des grandes manifestations en France, etc. Alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de manifestations pour par exemple les massacres des chrétiens, des yassidis et de certains chiites par l'état islamique en Irak. Là on voit vraiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc le gros problème de l'état d'Israël aujourd'hui, c'est qu'il ne parvient pas à une solution pacifique de stabilisation et de compromis avec ce qu'on appelle les palestiniens. Et avec un gros défaut à l'intérieur même d'Israël, c'est le problème de la colonisation en Cisjordanie. Cette colonisation qui est une grosse erreur géostratégique et qui permet une certaine légitimité, qui permet de donner une certaine légitimité aux mouvements terroristes de nature palestinienne. Mais d'une manière générale, l'équation du chonisme lui-même a été mal posée. On s'aperçoit d'ailleurs que de la part des États-Unis, il y a un soutien de moins en moins important de la communauté juge américaine à Israël, qui s'est mis dans une espèce d'impasse. Le deuxième drame d'Israël, c'est sa démographie. Sa démographie est insuffisante. Il a eu le tort de laisser anglais dans ses frontières un certain nombre d'arabos musulmans qui se reproduisent beaucoup plus vite que les populations autochtones et qui menacent à terme l'équilibre ethnique de cet état. L'État d'Israël étant, avec le Japon, avec la Chine aussi, un état qu'on peut qualifier d'ethnique. C'est-à-dire, à l'inverse de la France ou des États-Unis, un état qui est fondé sur une certaine homogénéité d'appartenance à une culture. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. Donc, l'État d'Israël, on peut se demander s'il n'est pas à terme, même à court terme, menacé de disparition pour cette raison démographique. Pas pour une raison directement militaire, parce que les pays environnants n'ont pas la capacité militaire de l'affronter. Et d'autre part, il peut être aussi menacé. Et c'est, à mon avis, le but du ramasse. C'est le but des mouvements terroristes par l'émigration. C'est-à-dire, rendre la situation à l'intérieur d'Israël impossible et invivable, de manière à faire fuir les élites qui préfèrent vivre ailleurs que dans un État encerclé, vulgarisé, perpétuellement en guerre. La grosse erreur des Israéliens, c'est de réagir de manière extrêmement maladroite. Non seulement par des bombardements excessifs, mais par les colonisations en Cisjordanie. Maintenant, il est bien évident que l'intérêt des Européens, ce n'est pas la disparition d'Israël. C'est absolument certain. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en France, il y a du fait de l'immigration arabo-musulmane, et c'est une des raisons pour lesquelles le ramasse a provoqué l'armée de l'État hébreu pour pouvoir faire des victimes, c'est de soulever d'indignation toutes les populations arabo-musulmanes immigrées en France, et notamment contre les communautés juives. Et là, on a assisté à un phénomène que j'ai décrit dans mon livre La Nouvelle Question Juive, qui est l'apparition, et là, ça rend la gauche complètement folle, l'apparition d'un antisionisme qui devient un antisémitisme. Les grands amis de la gauche antisémite, les grands amis des intellectuels juifs, parce que les intellectuels juifs, ils ne savent plus où ils habitent maintenant. Ce sont ces arabo-musulmans qui, dans une grande majorité, sont non pas antisionistes, mais sont antisémites, au sens classique du mot. On assistait donc à la naissance d'un nouvel antijudaïsme, d'un nouvel antisémitisme, qui est en contradiction complète avec l'idéologie dominante. Aujourd'hui, il est plus grave d'être islamophobe que d'être antisémite en France. Tout le monde le sait, tout le monde la connaît, la naissance de cet antisémitisme, puisque pour la première fois, il y a eu des manifestations récemment à Barbès et à Nanterre, pour la première fois, on a attaqué des synagogues en tant que tels, on a attaqué des commerçants juifs en tant que tels, on a créé des slogans antisémites qu'on n'avait pas entendus depuis extrêmement longtemps. Et donc, là, on assiste à un espèce de bouleversement idéologique tout à fait étonnant, qui rend de nouveau une partie de la gauche, les héritiers du dreyfusisme, n'est-ce pas, une partie de la gauche qui la rend de nouveau antijoniste, c'est-à-dire en fait antisémite. Et là, la grande contradiction, elle est vécue par les intellectuels juifs qui ont été les premiers à... qui ont été les premiers, avec les intellectuels catholiques, qui ont été les premiers à soutenir l'immigration de masse arabo-musulmane. Donc, pour résumer, je dirais que le pouvoir actuel israélien a commis d'énormes erreurs complètement contradictoires. erreurs vis-à-vis du Hamas, c'est-à-dire sombrer dans la provocation, faire une riposte disproportionnée et mal ciblée. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que les soldats israéliens eux-mêmes qui ont bombardé à l'artillerie étaient des gens qui n'étaient pas très qualifiés, ce sont souvent des appelés, ce ne sont pas des gens très qualifiés. Donc, la riposte a été disproportionnée et a permis à la communauté internationale de s'indigner, évidemment, alors qu'on ne s'indigne pas, par exemple, sur le sort des chrétiens persécutés, horriblement persécutés, beaucoup plus horriblement persécutés, en Irak, en Égypte, etc. Ça, on ne s'indigne pas. On ne s'indigne pas. Il n'y a pas de grandes manifestations. Deuxièmement, l'énorme erreur qui a été commise à Jérusalem-Est et dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, de procéder à des colonisations qui sont, sur le plan des droits internationaux, qui sont illégales et qui sont pas bénis pour les mouvements arabes, arabo-musulmans et extrémistes. Ça, c'est une énorme erreur de la part de l'État hébreu, de l'État israélien, mais il ne peut pas faire autrement parce qu'il y a une partie de sa population qui est très à droite, entre guillemets, et qui est extrémiste et qui soutient cette colonisation. Et troisièmement, la grande erreur aussi, c'est un certain axis face à l'immigration parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est victime aussi d'une immigration et l'erreur qui a été commise de ne pas, dès le départ, de ne pas refuser d'accorder la citoyenneté à des citoyens arabo-musulmans, quoi, un, qu'on ne sait qu'on n'était démographique deux ou trois fois supérieure à celle des juifs natifs. Et ce qui se passe en Israël, ça se passe partout dans le monde, ça s'est passé au Yougoslavie, ça s'est passé au Kosovo, à partir du moment où une population fait plus d'enfants qu'une autre, un taux de reposition démographique supérieur, elle remplace notre population ce qui est passé au Kosovo, ce qui risque de se passer, ce qui se passe aussi en France. Et donc, pour revenir à ce que je disais, une autre chose grave qui menace l'État hébreu, c'est l'émigration, c'est-à-dire le fait que la vie devenant plus ou moins impossible, la vie devenant difficile, la peur, la peur progressant à l'intérieur de la société, on assiste à une fuite des élites. C'est toujours les élites qui partent parce que le petit peuple n'a pas les moyens de partir, il n'a pas les moyens d'émigrer. Et ça, c'est ce qu'il y a pire pour un pays parce qu'il se vide de ses forces vives. C'est même arrivé à l'intérieur de la France, dans des régions comme la Bretagne ou des régions comme le Sud-Ouest où les forces vives sont partis, ont émigré vers Paris ou ailleurs. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour l'État hébreu. Oui, mais donc, quelle est la légitimité des Juifs en Israël pour se reconstruire comme État légitime dans l'histoire ? Alors, c'est tout le problème historique de la légitimité des peuples. On peut remonter extrêmement loin en disant mais finalement, les Gaulois, avant les Gaulois, qu'est-ce qu'il y avait ? etc. En ce qui concerne le Moyen-Orient, la légitimité, si on prend ce critère de légitimité du premier occupant de légitimité historique, le peuple dit Juif a beaucoup plus de légitimité que les Arabes. Il faut bien le savoir. Le Moyen-Orient dans l'Antiquité, il était peuplé à la fois de Juifs qui venaient d'Égypte 2000 ans avant, de non-juifs, de populations comme les Fistins, etc., de populations qui étaient d'origine souvent d'ailleurs indo-européenne. Et l'Empire romain, par exemple, a à plusieurs reprises guerroyé contre les Juifs, contre les Hébreux et les armées, les Arabes ne sont arrivés que beaucoup plus tard. Les Arabes ne sont arrivés qu'entre 600 et 700 avec la naissance de l'Islam. Donc, ils ont moins de légitimité sur ce territoire que les Juifs. Et tout l'argument du sionisme a justement été de dire qu'il y a une prévalence de légitimité du peuple juif sur les Arabes dans cette région-là. Ensuite, sous l'Empire Ottoman, l'Islam investit cette région comme elle est aujourd'hui en train d'investir l'Europe et comme les Arabes aussi investissent tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord qui, n'oublions pas, n'avait rien de musulman et rien d'arabe. Sur place, la religion dominante ça a d'abord été le judaïsme puis après ça a été le christianisme mais l'Islam est le dernier venu. Donc, la légitimité historique des Arabes musulmans aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique du Nord, si l'on prend ce critère de légitimité historique, n'est pas du tout acquise. Les chrétiens, par exemple, étaient présents au Moyen-Orient parce que c'est l'artout du christianisme bien avant, bien avant l'Islam et de même que le judaïsme était présent bien avant le christianisme, évidemment, puisque le christianisme est un schisme du judaïsme. Donc, la légitimité, la légitimité des premiers élevements, la légitimité des Arabes est quelque chose de tout à fait contestable. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué les croisades, il ne faut pas l'oublier puisque les croisades c'était la légitimité des chrétiens à conserver les lieux saints chrétiens menacés par les arabos ottomans, c'est-à-dire les musulmans à l'époque. Donc, là encore, on peut constater que dans la mentalité des sionistes, récupérer ce territoire 1500 ans, 1500 ans après, c'est un cas unique dans l'histoire, récupérer ce territoire leur apparaît comme tout à fait légitime, comme totalement légitime. Et pas seulement le récupérer par un peuplement, toute l'idéologie des sionistes avec une idéologie de peuplement, mais le récupérer par la création d'un État et d'une langue. Donc, en faisant fonctionner le mythe historique de l'Ancien Testament, le mythe historique du royaume juif, royaume juif qui avait été, ne l'oublions pas, détruit par les romains, qui avait été détruit par les romains, par Pompée d'abord et par Titus ensuite, donc au 1er siècle de notre ère. Entre le 1er siècle de notre ère, destruction de l'État hébreu, destruction de l'État hébreu, quand le Christ est apparu, le Christ était juif, l'État hébreu n'existait pas, l'État hébreu n'existait pas, puisque c'était une sorte de colonie romaine, en fait. Récupérer cet État hébreu, le reconstituer après la destruction par Rome, a été tout le travail, tout le travail du chianisme et aux yeux des juifs de cette région, les Arabes n'ont pas la légitimité d'occuper ce territoire. Donc on ne peut pas dire, c'est comme toujours dans l'histoire, on ne peut pas dire qui a tort, qui a raison, mais dans l'histoire, personne n'a tort, personne n'a raison. Dans l'histoire, c'est la loi du plus fort qui a toujours rayé, toujours et partout rayé. Donc on ne peut pas dire qui a tort et qui a raison. Mais l'intérêt géopolitique de l'Europe, moi je suis machiavélien en politique, l'intérêt de l'Europe, c'est évidemment, et je chante beaucoup de gens en disant ça, mais tant pis, c'est bien évidemment le maintien, le maintien de l'état hébreu dans cette région-là. l'intérêt de l'intérieur, c'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr.